... Nous sommes là pour dénoncer une grande injustice. Une grande injustice puisque Apple, connue pour ses ordinateurs, connue pour les iPhones, connue pour les iPads, connue de notre vie quotidienne d'un bon nombre de Français, vient d'être condamnée par l'Union Européenne sur fraude fiscale. 13 milliards d'euros qui doivent au peuple irlandais. Et puis c'est Apple le géant de l'informatique qui paye en Europe 0,005% d'impôt, alors que la moyenne des entreprises paye 33% d'impôt. Apple est en fait l'archétype de toutes ces entreprises aujourd'hui qui préfèrent ne pas payer aux Etats leurs dus, qui en même temps bénéficient de toutes les infrastructures d'Etat, que ce soit en termes de recherche, d'éducation, de place des services publics, mais qui en même temps jouent les concurrences entre les Etats pour essayer d'engranger toujours plus de bénéfices pour leurs actionnaires. Donc aujourd'hui, Apple a été condamnée par la Commission Européenne à verser 13 milliards d'euros. Donc nous, nous voulons que l'Etat français fasse pression sur Apple pour qu'il paye cet argent-là. S'il ne le fait pas, en fait, et s'il ne le veut pas le payer directement, je pense qu'il s'agirait aujourd'hui de réfléchir à la création d'un fonds européen qui permettrait aux Etats ou aux collectivités territoriales de financer le développement des services publics avec ce fonds-là, par exemple. Et c'est le sens un peu de notre action aujourd'hui. Vous savez qu'Apple est champion du monde de l'évasion fiscale, mais aussi avec ses complices, les banques, de tout ce qui est optimisation fiscale. Eh bien, nous venons d'énoncer ces pratiques qui sont en train de pourrir le monde entier, mais aussi qui ont des conséquences néfastes. Et si l'Union européenne les a condamnés à verser 13 milliards à l'Irlande, au peuple irlandais, qui, comme beaucoup de pays en Europe, connaît une crise économique, une crise de l'emploi, une pauvreté importante, si le gouvernement irlandais n'accepte pas ces 13 milliards du fait du chantage de Apple, qui dit « si c'est ça, on s'en va, on va ailleurs », eh bien, nous demandons à l'Union européenne de faire tout ce qu'elle peut pour récupérer ces 13 milliards et les redistribuer. On voit aujourd'hui que, évidemment, les institutions financières, mais aussi les grandes multinationales, utilisent les failles qu'il peut y avoir dans certaines législations, utilisent les différences de législation entre les différents États, utilisent la concurrence fiscale sur le moins-disant fiscal, afin d'engranger toujours un maximum de bénéfices. Face à cela, en fait, un État a des moyens d'action, bien évidemment, mais il en aura plus s'il y a une action coordonnée. Et donc, l'idée de la proposition d'organiser une COP fiscale, en fait, est d'arriver à mettre autour d'une table l'ensemble des pays pour arriver à avoir une coopération, en fait, internationale, qui a clairement pour objectif, en fait, de lutter contre l'évasion fiscale, notamment avec une certaine forme d'harmonisation, en fait, des réponses juridiques. Sous-titrage Société Radio-Canada